Nous sommes tous les internautes qui nous suivent à travers Faire TV, vraiment une télévision de haute facture sur le réseau internet et on voit exactement ce qui se passe à travers la qualité en termes de production téléfilm, en termes d'information, en termes de divertissement. Donc, je vous félicite encore pour vous faire ce travail. Le métier d'un scénariste est un peu complexe. Je ne suis pas un majeur scénariste pour en parler, mais j'ai eu à faire des formations sur le scénario, j'ai eu à faire office d'assistant de scénario sur pas mal de grands films, ici au niveau de Thiers, comme à Dakar. Bon, le métier d'un scénariste, c'est un métier complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que scénario, c'est la base d'un film. Parce qu'un film se base sur une histoire d'abord. C'est d'abord une idée, l'idée doit tourner, va être développée autour d'une histoire. Pense à la place des acteurs. Madame, si vous avez un film, tu deviens un acteur, mais un acteur invisible. Mais tu es un acteur, tu es l'acteur principal, le protagoniste, tu es l'acteur en réalité contradictoire, ce qu'on appelle, parce qu'il y a le protagoniste, il y a l'antagoniste, mais aussi il y a les acteurs secondaires, il y a les silhouettes, il y a la figuration. Donc, vous êtes dans la tête d'une certaine mise en scène, avec beaucoup de personnages, avec une histoire, qui doit être déroulée. Donc, le métier d'un scénariste, c'est le métier d'un génie, c'est le métier, voilà, de la personne qui est derrière le produit fini. Nous ne pouvons pas voir le scénariste, dans le film qui est venu. On peut voir le travail d'une réalisation, mais le scénariste, exactement, est ce qui est qui est venu, qui est venu, qui est venu, qui est venu, du début fin, et qui est venu, qui est venu. Bon, le scénariste, c'est comme le dramaturge, c'est comme le poète, c'est comme le slameur. Si on les binde, des fois, ça peut émaner de par l'amuse, parce que tu peux te dire qu'il y a une affaire qui est venu, automatiquement avec toi, quelque chose qu'on appelle en poésie, ce qui te frôle l'esprit, ou dans la discussion avec toi, nous parlons comme ça, il y a des idées doudou, mais le scénariste, qui peut développer l'idée que cette idée a un corps. Madame Dayam a un corps, a un sens, a un début, a une fin. Cela peut être à travers la télévision, une émission que tu regardes, ça peut être un fait divers que tu vois à travers un journal, ça peut être, voilà, dans la rue, sur un accident, voilà, sur un incendie, ça peut émaner de mille manières possibles. Même dans la nuit, il peut arriver qu'il y a des idées qui te passent dans la tête. Donc le scénario, il est tout le temps en perpétuel contact, il est tout le temps en perpétuel écriture, une écriture d'abord invisible dans la tête, pour pouvoir tout simplement le transmettre à l'écrit, et c'est ce qui peut être déjà un film. Le scénario, c'est un scénario. Je suis un scénariste, c'est facile de le dire, mais il ne peut être un scénariste qui ne sait pas ce qui compose le scénario. C'est-à-dire qu'il y a des idées de départ, il y a des événements qui se passent, tu connais le début du film, tu l'as vu par exemple, ou tu l'as vu en tête, tu viens comme on le fait dans nos téléfilms, donc tu viens, tu donnes des dialogues comme ça, tu tournes, l'affaire qui prendra le corps qui avance, mais tu fais que la fin, il y a des gens qui le font, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais il y a des gens qui le font, si tu l'as vu, tu as vu un film sur la plateforme internet et autres, tu vas recevoir des commentaires. Les gens ont des avis différents, et qui se diversifient à travers leur façon de voir le film. Parce qu'un film c'est un climax, c'est une résolution, c'est la fin qui importe des fois, c'est pas seulement le début, ou tout simplement le milieu de l'action. Si le scénario n'avait pas écrit sa fin, il peut être influencé par l'avis des gens qui le regardent. Maintenant, de par ça, il peut suivre un avis, et beaucoup de fait ça n'aura plus de suspense. Et que maintenant, les fins, ce ne sont pas des fins des fois, qui retiennent, qui accrochent. Automatiquement, tu vas décourager. Si le film est tombé, déjà, ça doit se dire. Parce que tu dois être dans le film. Mais ça, c'est juste au Sénégal que tu vois ça. Mais dans les grandes productions européennes et autres, dans les grandes séries qui se passent à travers les télévisions européennes, américaines et autres, quand tu regardes la fin d'une saison, tu as soif de regarder la saison suivante. Je vous donne l'exemple de Game of Thrones. Ils ont fait huit saisons. Aujourd'hui, on attend la neuvième saison. Les gens disent que c'est terminé et c'est un film avec un budget de plus de 3 000 milliards. Mais les gens ont envie de regarder la suite. Parce qu'un film, on doit l'écrire, on doit écrire le début à la fin. Dans un film, on n'a pas le droit de pouvoir aller dans l'improvisation. Sinon, ça doit être une improvisation mieux préparée. Bien sûr, on ne doit pas improviser dans un film. Parce que c'est une histoire vécue. On est en train de tracer une histoire. L'histoire d'une personne. L'histoire d'une personne. Ou bien l'histoire d'une communauté. Ou l'histoire d'une famille. On ne peut pas tracer un film où l'histoire n'a pas encore tout simplement pris son apologie. On doit connaître la fin de l'histoire. Comme ça, quand on écrit le début, on doit connaître déjà la fin. Donc, c'est pourquoi dans un film, il est toujours préférable dès qu'il y a le début et la fin. Maintenant, s'il y a lieu de faire des changements, on le fera. La différence d'une histoire et un synopsis. L'histoire, c'est déjà le scénario. Ce que je peux comprendre dans le film. Parce que l'histoire d'un film, c'est d'abord ce qu'on appelle, ça prend départ à partir de ce qu'on appelle l'exposition des faits. Je vous montre comment déjà le corps d'un scénario. C'est d'abord l'exposition des faits. Dans un film, l'exposition des faits, qu'il s'agit d'un film de long-métrage, ou de court-métrage, ou bien une série, ça doit prendre départ à partir de l'exposition des faits. Dans les 15 premières minutes, ce qu'on appelle l'exposition des faits, c'est le moment où ils se familiarisent avec les personnages du film. Maintenant, le film, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les premières minutes, ce qu'on appelle la familiarisation avec les personnages. C'est ce qu'on appelle l'exposition des faits. Des fois, il s'agit d'un film, on l'a démarré, au début, on l'a dit qu'il y a une femme ou une femme, dans les productions européennes, avec des enfants, nous sommes en joueurs des faits et autres. Nous sommes en joueurs, nous savons que c'est une famille heureuse. Maintenant, d'un coup, il y a des bandes qui rentrent dans la maison et il y a des bandes qui rentrent dans la maison. L'exposition des faits, il faut qu'on prenne. Enfin, au début, on s'est familiarisé avec les personnages. On a vu les personnages, qui sont en famille, en joueur, qui ne connaissent pas. Déjà, dès que tu regardes la personne, tu peux déterminer le personnage principal du film ou bien les personnages principaux du film, ou bien le protagoniste du film, qui est le film. L'homme avec lequel l'histoire porte sur lui-même. D'accord? C'est celui qu'on appelle le protagoniste. Maintenant, on connaît aussi ce qu'on appelle l'antagoniste. C'est ce qu'on appelle l'antagoniste. L'acteur principal, c'est celui qu'on appelle l'antagoniste. C'est celui qu'on appelle l'antagoniste. C'est celui qu'on appelle l'antagoniste. D'accord? Dans un film, sous les normes internationales, il doit y avoir un protagoniste et un antagoniste. Je ne parle pas de nos téléphones. D'accord? Bon. Maintenant, le protagoniste, au moment où l'homme n'est pas dans la maison, c'est le catalyseur ou l'élément déclencheur. D'accord? Je vais développer d'abord. Parce que j'ai la question sur l'histoire et le synopsis. Je vais développer. Après, je vais revenir sur ta question sur pourquoi le Sénégal a des problèmes par rapport avec les téléfilms européens. Maintenant, le catalyseur ou l'exposition, le catalyseur ou l'élément déclencheur, c'est un mot de jeune. On est dans la cour de l'école, tout à coup, un fou entre dans la cour. D'accord? Et les élèves, c'est partout. C'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur dans un film. Après l'élément déclencheur, c'est à partir de l'élément déclencheur, sur le judo, l'intrigue principale. C'est l'histoire du film. D'accord? Maman et Salihou. C'est l'histoire. Il y a deux autres. C'est l'élément déclencheur. L'histoire et après, c'est l'intrigue principale. Il y a une histoire principale du film. Il y a une histoire principale. Il y a une histoire secondaire. Maman a une femme, elle a une femme, elle a un frère qui est en Europe. Il y a une histoire secondaire. Il y a une histoire secondaire. Mais l'histoire principale, c'est la vie de Salihou et de maman. Tu as compris? L'histoire secondaire, c'est la vie de Salihou. C'est une histoire secondaire. Il y a une histoire secondaire dans un film. C'est l'exposition des faits. On a un élément déclencheur. Il y a un premier rebondissement en histoire secondaire. Mais si l'histoire secondaire, il y a un peu de quelques minutes. Il y a une histoire secondaire. Il y a un deuxième rebondissement. ou ce qu'on appelle un deuxième pivot, en anglais c'est ça qu'on dit, les anglais parlent de deuxième pivot, les français parlent de deuxième rebondissement, un premier rebondissement. C'est une histoire secondaire d'attitude. Le film qui a été créé, c'est le climax. Climax, dans la bande, le personnage principal qui jouait le film, a pris des armes et a pris des bandes pour la tuer. Pour la tuer, c'est le climax dans le film. Ce qui est le plus important, c'est la résolution. La bande, c'est la résolution. Ils vont apprendre qu'ils continuent une autre vie. C'est la résolution. C'est ce qui est composé. Exposition des faits, éléments déclencheurs ou catalyseurs dans le film, premier pivot, deuxième pivot, climax dans le film et résolution. C'est ce qui est le scénario. Le cinématisme, c'est un résumé. C'est surtout quand vous envoie le film à un producteur ou à un acteur pour qu'il comprenne. C'est un résumé. Je vais résumer le scénario de façon déchiffrée. Ce qu'on appelle le synopsis descriptif. Vous avez l'air des personnages. Vous avez la caractérisation des personnages. Vous avez l'histoire du film en parlant tout à l'heure, les personnages principaux et autres. La différence entre les films et les films et les films et les films. pour vendre au niveau international. Il n'y a que pas mal de gens qui parviennent à vendre leurs films sur le point international. Parce qu'il faut d'abord des normes. Le scénario ça demande du temps. Ça demande une bonne équipe de réalisation. Et quand on parle de réalisation, on parle tout simplement de tout ce qui tourne autour du film. Que ce soit le montage, le décor, la mise en scène, l'électro, les lumières. C'est tout. C'est le tout la réalisation. Maintenant ça, ça demande des moyens pour le faire. Ça demande du matériel, de haute facture pour le faire. Maintenant si tu n'as pas les moyens, ni le matériel qu'il faut, ça pose problème. Et nous avons des fois le problème de pouvoir faire des films de ce sens. C'est ce que je veux dire. Les films ne sont pas comme comparé avec les films européens. Parce qu'on manque de matériel. Et nous, on manque de matériel, on manque de moyens. Mais quand même on fait des films. C'est pourquoi ce sont des films nationaux. Je ne les appelle même pas des films. On fait juste des téléfilms nationaux. Mais ce ne sont pas des films. La différence téléfilms et séries, on les parle souvent. On parle de séries, mais pas de séries. C'est une histoire, c'est une histoire. Les mêmes personnages font une histoire. Les mêmes personnages font une histoire moderne. Comme dans les séries coréennes. D'accord? De continuité. Si on a vu des films, on a vu des films. Les films ne sont pas des maris. Les téléfilms ne sont pas des séries. C'est une histoire qui a une continuité. C'est une série. La série est bouclée. Il y a une histoire, on la boucle. Après, on va sur une autre histoire, on la boucle. C'est comme Columbo et autres. Ça, ce sont des séries. La série est une histoire. À la fin de cette histoire, on parle d'un scénario de l'arabia. Le scénario, c'est un scénario. On peut en produire des scénarios, on peut en faire des scénarios. Une autre histoire qui connaît le scénario. C'est une très bonne histoire. Tu as hâte de savoir les normes du scénario. Parce qu'il faut comprendre La psychologie du personnage Et même le personnage Il y a différents personnages Le personnage principal, le personnage secondaire Les silhouettes et autres Il faut que vous le savez Pour chaque personnage, vous le savez C'est quoi sa psychologie Écrire un scénario, ce n'est pas quelque chose facile Parce que c'est un fourre-tout C'est d'abord l'histoire C'est d'abord les personnages C'est la psychologie des personnages C'est le lieu où les personnages évoluent En fait, c'est un C'est le fait de créer un environnement Où se déroule une activité ou une vie Et le sénage doit être à la tête de tout le monde Aussi bien des choses Qui sont en réalité inertes Comme les choses tout simplement Qui bougent comme les personnages C'est une image en mouvement Que tu dois décrire de par une histoire Donc, c'est bien que tu as une aptitude Pour que tu l'appuies, ou que tu fais des formations Ou que tu l'appuies Sinon, ça c'est partout Mets-toi dans le monde Même si tu as mes dents On doit être à l'autre On doit être à l'autre Pour qu'on puisse le faire de toute façon Le découvrage technique, c'est quand on a terminé le scénario Pour dire que le scénario n'est pas pareil On doit être à l'autre scénariste Qui sont bien, ou bien un comité de scénaristes Nous sommes, nous devons faire une étude Nous regardons le scénario Et nous devons faire ce qu'on appelle une première correction Parce qu'un scénario aussi, on ne l'écrit pas en une seule fois Ce n'est pas seulement l'avis du scénario qui compte Il écrit le scénario Il fait passer le scénario à d'autres collègues Qui corrigent, qui lui ramènent le scénario Il fait les corrections Il peut renvoyer encore une deuxième fois On le renvoie jusqu'à Parce qu'un scénario peut avoir plusieurs versions Plus de 10 versions, plus de 5 versions Le fait de pouvoir avoir un produit fini exceptionnel Maintenant, pour le scénario pareil Le découpage technique ne concerne pas le scénariste Ça concerne le réalisateur C'est le réalisateur qui reçoit le scénario Qui voit les effets de mise en scène A partir de là, il peut savoir quel découpage il faut Avant de faire tout simplement ce qu'on appelle le repérage Pour faire son film Donc le film pareil Nous l'avons dans un produit Nous l'avons dans un polycope Dans une fascule Mais c'est le produit fini Qu'on donne au réalisateur Il faut faire le découpage En fonction de ce qui a été écrit C'est le découpage La mise en scène C'est le fait en réalité De créer l'environnement Pour une séquence D'accord ? Parce qu'une séquence a une vie Une séquence a une image D'accord ? La vie est l'image d'une séquence Droit se prouver par rapport au décor d'abord Le décor Maman elle est bureaucrate Ou bien elle est chef d'entreprise Elle joue une séquence dans son bureau D'abord le bureau doit représenter Le décor d'une femme Cheffe d'entreprise Selon l'entreprise aussi qu'elle gère Le décor doit pouvoir montrer cela Extérioriser Ce que le personnage exprime Ou incarne Ou interprète La mise en scène Ça dépend de la séquence Maman est en colère Quand on montre Maman Que ça soit un plan Découvert Que ça soit Une entrée de champ Ça dépend On doit le montrer Par rapport déjà Soit c'est une entrée On doit le montrer De par son entrée Et être dans une posture D'une personne en colère Ou quand on la regarde On doit voir Que c'est une personne en colère Ça c'est la direction d'acteur Mais ça fait partie aussi Sur le jeu de la mise en scène Une mise en scène Doit exactement exprimer L'idée de base De la séquence Quand tu es à Soit à Mbobos Quelque chose comme ça Les personnes qui sont là-bas Quand tu joues une séquence là-bas Tu prends le décor qu'il faut D'abord Et tu regardes la séquence Selon l'écriture Tu fais une réalisation De la séquence comme ça Le scénariste Il n'est pas forcément aussi Un bon metteur en scène Parce que dans le cinéma Il y a un metteur en scène Qu'on engage Essentiellement Pour la mise en scène Selon la séquence Maintenant la mise en scène Ce sont des faits artistiques Le metteur en scène C'est lui qui a la vision De réaliser une mise en scène Dans sa tête Selon la séquence Et la chose qu'il pense Qui reflète le mieux Exactement la séquence À tourner En fait le scénario C'est d'abord une liberté d'expression Ça ne fait pas que ses droits Le droit d'avoir une liberté d'expression Même on est au Sénégal Le Sénégal a ratifié La déclaration universelle Des droits de l'homme Il faut la différencier Maintenant Le scénariste Il a le droit D'exprimer sa Ses idées Sa position On n'est pas contre Maintenant ça, ça devient Parce que le téléspectateur Qui regarde L'internaute qui regarde Il a le choix De regarder ce qui lui plaît Maintenant Si tout le monde écrit Dans une même position Dans la position par exemple Déductive La position d'éduquer les gens Une position instructive Écrire des scénarios Pour le but d'instruire Si tout le monde instruit Il y en a des gens Qui ont envie de se divertir Il y en a des gens Qui ont envie De regarder quelque chose Vous savez Moi personnellement Moi je pense A mon avis Je pense que le scénariste Doit être quelqu'un Qui éveille Qui éduque Et qui sensibilise Ça c'est mon Ça c'est mon pauvre Mais je ne l'impose pas A d'autres personnes Parce qu'il y a un auteur Qu'on appelle Molière De la littérature classique Qui disait C'est par le rire Qu'on corrige les mœurs Lui il faisait de la comédie Mais en même temps Il éduquait les gens De ne pas le rire On peut faire rire les gens En les éduquant On peut les amener Dans le drame En les éduquant Mais ça c'est mon avis Mais Le scénariste aussi Il a cet esprit libre Il ne pense pas comme moi Il peut penser Comme une autre personne On a besoin aussi De voir des choses comme ça Des jumeuses comme ça Des films comme ça Des gens qui parlent Dans la perversion Par exemple Moi je ne les regarde pas Je n'écris pas des choses comme ça D'autres personnes Ne le feront pas Maintenant ceux qui le font Ils ont le droit de le faire C'est la liberté d'expression On peut faire des films comme ça Mais quand même Nous avons aussi des normes Et des réalités sénégalaises Qui imposent des fois Que dans des films comme ça On ne doit pas le faire passer Sur la télévision nationale C'est uniquement ça Je ne suis pas seulement sénariste Je suis formateur En art oratoire Puis en public En droit Je suis formateur même déjà Dans une école de la place Ça c'est mon activité En plein temps En même temps aussi Je suis dans l'entrepreneuriat Je suis formateur En entrepreneuriat Je suis aussi dans une entreprise Qui se trouve aussi aujourd'hui Au niveau de CapScreen Où je fais le télétravail J'ai été le responsable De la communication De Gembering Agrobusiness Voilà Je suis dans le monde de l'entreprise Je suis dans la formation Et je suis aussi dans le film Maintenant Là-bas J'ai fait office de scénario Je suis aussi acteur J'ai joué pas mal de films Bon voilà Des fois je suis dans la technique Mais je ne suis pas technicien De formation Je ne connais rien du tout Je suis scénariste C'est ça ma fonction Et acteur Dans le film Je suis dans l'émission Droit et devoir Et c'est un grand plaisir Aujourd'hui d'être l'invité De cette prestigieuse émission Qui est vraiment suivie Partout au Sénégal Par le cocher Permettre-moi de remercier De féliciter D'encourager Céline Mérunseï Borom Taufer Qui vraiment On voit à chaque fois Qu'il fait des choses Exceptionnelles Dans le cadre tout simplement De l'audiovisuel En engageant des jeunes Déjà il participe tout simplement Sur l'autonomisation des jeunes Sur l'employabilité des jeunes C'est quelqu'un vraiment Très sociable Et ça ce sont des choses Que je ne pouvais pas manquer Aujourd'hui de signifier A travers ce plateau Et je remercie aussi Toute l'équipe de Fertivy D'être venue à Thiest Voilà Pour venir Prendre des interviews Et l'activité tout simplement Qu'il y a quand même besoin Félicitations à vous Et mes encouragements Félicitations à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501